Bonsoir et bienvenue au studio Rank Moderne pour un super unboxing que j'ai déjà unboxé, je les ai nettoyés tout ça, en provenance du Japon de chez Record City. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui en retourne pour les prix. Avant on avait une moyenne de 10 euros, maintenant on s'est passé avec les frais de port, les taxes, droits de douane tout compris en moyenne à 15 euros. Pourquoi ? Parce que les disques ont augmenté, mais c'est parce que le Yen s'est effondré par rapport au dollar il y a quelques années. On avait 100 Yen pour un dollar, maintenant en gros on a à peu près 150 Yen pour un dollar ou un euro, donc ils ont dû augmenter leur prix en Yen. Vous achetez en Yen, vous pouvez acheter sur le site anglais aussi de Record City maintenant, et sur le site américain. Vous avez d'ailleurs des pressages anglais et américains qui proviennent du sol américain ou du sol anglais. Ce n'est pas forcément des pressages qui sont anglais, mais ils sont sur le sol anglais, ils viennent d'Angleterre, en plus de ceux du Japon. Mais bon, moi je suis fidèle aux magasins japonais, donc je commande tout. Là-bas au Japon, surtout qu'avec FedEx, vous payez les droits de douane une fois sur dix, enfin c'est un truc, et en plus ils déclarent 4 euros à chaque fois ou 5 euros. Donc c'est vraiment dérisoire quand vous les payez. Donc ça fait une moyenne de 1 euro, le droit de douane. Alors pour la petite histoire, il faut quand même y aller assez rapidement, parce qu'il y a des disques qui ne sont pas chers. Vous avez des disques qui sont quand même bien en dessous de leur cote, et vous avez des disques qui sont vendus quand même bien chers, et ceux-là y restent, et ceux-ci il faut éviter de les acheter. Moi donc j'ai des disques d'une moyenne de 15 euros, et je compte quand même celui-ci qui vaut une quarantaine d'euros, tout compris. Quarantaine d'euros, donc ça veut dire que ça m'a fait augmenter ma moyenne. J'arrive à 15 dollars ou 15 euros de moyenne, mais avec y compris ce disque qui est sorti en moyenne à 15 euros, mais en fait que j'ai payé 40, c'est-à-dire que les autres je les ai payés mettons que 12, c'est ça, ou 10 ou 5. Donc le premier évidemment que je n'avais pas, vous rendez compte, j'ai regardé ma discothèque, et c'est vrai que j'avais le cd, parce qu'à l'époque on achetait le cd, et donc en 1980, ça c'est de 87, de mémoire, je vous le dis, donc je vois 1960, in the memory of Greg Carroll, 1960-1986, voilà, on compose de son décès, donc chez Highland, et c'est 1987, c'est bien ça, donc de mémoire, le fameux The Joshua Tree, voilà, j'oublie toujours le The devant, les albums, je dis c'est le Joshua, le Joshua Tree, j'arrive à jamais prononcer ce nom, voilà, et donc, avec que des bons titres, et comme c'est un gatefold, je vais vous le sortir, et ils vous fournissent en plus la sous-pochette, et ils vous changent la pochette intérieure, alors il n'a pas son hobby, mais il était neuf, vraiment, c'était un, je l'ai pris parce que, ils en avaient des moins chers, des moins bon états, mais celui-ci était vraiment neuf, voilà, il est état neuf, voilà, et c'est vraiment super, je suis bien content, et donc, c'était le dernier Roger des années 80, qui me manquait, quand même, après, bon, c'est un peu différent, il y a eu des redditions, il se trouve que ce sont des, vraiment, c'est que du numérique, ça fait partie des derniers pressages japonais, puisqu'ils ont arrêté en 88, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus sympa aussi, avec la tracklist, je ne sais pas si vous voyez, très, très bon morceau, je vous remontre, parce que c'est vraiment une pièce de musée, enfin, ça va devenir, à force, ça se rarifie, Where the street have no name, j'ai plus en mémoire les singles, mais tout est bon là-dessus, en fait, c'est un peu comme les Beatles, voilà, vous pourrez tout sortir en singles, donc, chez Highland, en 33 tours, voilà, donc, le disque, alors, moi, j'ai rajouté les pochettes à quoi arrondie, mais, en fait, eux, ils vous fournissent les sous-pochettes à quoi arrondie, également, anti-statiques, japonaises, qui sont assez fines, vous voyez, celles-ci, elles sont, ils les changent à chaque fois, pratiquement, maintenant, ils savent qu'ils ont un bon client, donc, voilà, ils me chouchoutent, voilà, quand on, quand on soigne son disquaire, et bien, votre, son disquaire, vous soigne, disqueur vous soigne, à son tour, avec, toujours, voilà, petit poster, qui reprend la sous-pochette, d'origine, toujours, avec les paroles, mais, au lieu de faire, mettre une sous-pochette, qui risque de s'éclater, pendant un transport, ils préfèrent, voilà, ils préfèrent mettre, ces liners, ce qu'ils appellent, liners, avec la discographie, de l'intour, puis pas que, on avait toute la discographie, ici, je regarde, non, non, parce qu'ils ont arrêté, ils ont arrêté, il y avait pas mal de, pas mal de 45 tours, il y a toute, je ne sais pas si vous arriverez à tout voir, il y a toute la discographie, toute, japonaise, et tout, c'est fantastique, le reste, c'est en japonais, ici, voilà, et ensuite, pareil sans oublier, mais un album, de 78, de mémoire, c'est ça, donc, des Stranglers, donc là, on quitte l'Irlande, on est plutôt, en Angleterre, et c'est le White Album, c'est ça, j'allais dire, Black and White, oui, Black and White Album, The Stranglers, chez, United Artists Records, Made in Japan, voilà, sans lobby, évidemment, parce qu'ils valent beaucoup plus cher, et en fait, ils sont quand même, en bon état, il n'y a, pas de liner, ah, ce liner est là, pardon, je me dis, hop, ça glisse un peu, avec ces pochettes plastiques, voilà, des chansons, crédits, etc., en japonais, et en anglais, comme d'habitude, et là, donc, on a la pochette intérieure, il me l'avait sortie, d'ailleurs, de la pochette intérieure, moi, je l'ai remis, je l'ai remis, j'ai remis, l'antistatique, mais c'était bien mis à l'extérieur, contrairement à ce que font les Cordessell, que sont des sauvages, là-bas, maintenant, je n'ai plus le recommander, grand chose, aux Allemands, là, chez Recordsell, pas des honnêtes, parce qu'on arrive presque au prix, c'est en moyenne 10 euros chez eux, on arrive presque au prix de Record City, sans la qualité, et sans un service, qu'il y a en haut, puis c'est un magasin très propre, Record City, et Cordessell, c'est un bordel, c'est, j'ai vu une vidéo, mais ils en pissent, n'importe comment, c'est une horreur, donc, écoutez, je vais quand même vous le montrer, comme il faut, donc, vous voyez, pour voir que c'est un disque, qui a quand même, il fallait dire, 45 ans, même plus, voilà, 46 ans maintenant, et on est quand même en bon état, très, très bon album, je crois que c'est le deuxième, des Stranglers, avec Martin Ruchent, qui doit produire ça, je vous dis tout ça de mémoire, il me semble qu'il y a Martin Ruchent, dans le coup, il me semble, il me semble de mémoire, composé, produit, produit, ça doit être marqué ici, il n'y a pas grand chose, peut-être sur, on a des photos d'ailleurs, on a des photos, c'est tout en japonais, souvent les liners sont en japonais, non, ce n'est pas marqué, je crois que de mémoire, c'était produit par Martin Ruchent, le chanteur ici, d'où ce côté un petit peu électronique, qu'ils ont fait basculer, du post-punk à la New Wave, progressivement, alors voilà, Natal John, alors je devais avoir logé, que je vous ai présenté, dans les soldes Universal, France, et finalement, il a été épuisé, donc ils me l'ont placé, par celui-ci, voilà, donc Natal John, donc c'est celui-ci, et d'avant, donc je crois, en fait, évidemment, c'était celui-ci, qui était de 81, il y a l'année ici d'ailleurs, 1980, Natal John, voilà, si j'arrive à regarder ça, voilà, c'est embêtant, sinon, sinon je me mets sur, je me mets sur Discog, c'est encore mieux, comme ça, je vous donnerai vraiment, les années, de tous ces albums, sans erreur, voilà, il y en a une flopée, parce que, quelle carrière, les carrières de 1969, un premier album, jusqu'en, alors là, euh, 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 celui-ci, Ice on Fire, Elton John, Rocket Records, toujours pareil, c'est tout en japonais, alors, c'est pas évident, c'est pas évident, donc, c'était de 80, voilà, donc, Breaking Hearts, c'était de 84, et Ice on Fire de 85, voilà, donc, je vous avais présenté, le Breaking Hearts, qui était de 84, voilà, avec, donc, ces morceaux, pop, 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 tout s'envole, et ensuite, on a, 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 voilà, ils en ont beaucoup à chaque fois, mais, si on enlève ceux qui sont incomplets, qui n'ont pas le liner, ou pas l'oblige, ou qui sont endommagés, finalement, il n'en restait pas beaucoup, c'est pour ça que, il faut y aller quand même très vite, parce que les meilleures pièces, les plus belles pièces, partent assez rapidement, toujours Rocket Records, de la belle, des tonnes jaunes, fidèles à ce label, voilà, donc, avec les titres, alors, là, je ne connais pas du tout, c'est pour ça que je ne les cite pas, This Town, Cry to Heaven, Soglove, Nikita, Nikita, je crois que j'ai le maxi, de Nikita, effectivement, single, voilà, je m'en souviens de ça, alors, celui qui manquait, donc, Breaking Hearts, en OG, je vais me le remplacer par ce Jimmy Cliff, voilà, très bien, avec, Dragonite, dessus, je vous avais présenté en OG, pressage français, le pressage français, il s'agit du pressage japonais, et finalement, finalement, les tonnes jaunes, vous vous rendez compte, il était à 3 euros, 5 euros, 5 euros, ils me l'ont remplacé par un disque de la mine valeur, c'est dingue, c'est dingue, c'était pas cher du tout, vous vous rendez compte, avec le blister encore, vous vous rendez compte, il y a encore le blister d'origine, on est en 83, c'est à dire 85, 83, chez CBS Sony Music, voilà, c'est pas Victor qui, peut-être qui, non, non, voilà, très beau macarons, ils sont super, ces macarons, voilà, donc, très bon album de reggae d'ailleurs, mais là, j'aurais un pressage vraiment excellent, il était pas mal logé, que j'avais de cette collection, il n'y avait que des disques neufs, des années 80, 70, 80, en celui-ci, je ne l'avais pas, ni en reddition, ni en logé, et donc, le deuxième album de Phil Collins, qui est un gatefold, on peut l'ouvrir, on peut vous l'ouvrir, voilà, là aussi, ils en avaient énormément, ils en avaient quelques-uns, classés excellents, et complets, il y en avait deux ou trois, voilà, mais ça reste pas tellement à des prix, comme ça aussi, voilà, parce qu'en moyenne, si on est en dessous de 15 dollars, le disque, en moyenne, si on enlève, l'album à 40 euros, avec liner en japonais, et les paroles des chansons, avec une sous-pochette, encore, les crédits des différentes chansons, voilà, qui vient là, donc l'album, Hello, I Must Be Going, qui était de 1980, 82 déjà, un an après, The Air Tonight, ouais, vraiment, on fait ça dans la foulée, et très très bon album, moi j'aime bien, les trois premiers albums, de Phil Collins, et vraiment, elle est 80, fabuleux, 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 bon, je crois que c'est promotionnel, celui-ci, quand vous avez une étiquette comme ça, il me semble, donc je vous ai montré l'intérieur, je vous le remontre, très très beau, donc là aussi, de cette façon là, regardez, double face, et alors, alors, je me suis implanté, en fait, je voulais faire venir l'album, parce qu'ils en ont des tonnes, l'album en OG, que je vous avais présenté, et là, c'est le, ce sont, c'est la compilation, des 12 inch versions, qui sont compilées, tirées de l'album, avec, Suci Dio, Take Me Home, Don't Lose My Number, One More Night, voilà, donc tirées de l'album, avec toute la discographie, très, 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 très bon, en maxi, avec des versions super, un lighter aussi, on se les sortit, c'est du 85, 86, 1995, alors, la compilation est quand même nettement postérieure, parce que Phil Collins, il est vite fait, après, vous allez m'empocher, je perds du temps, mais, Phil Collins, c'était de 85, 86, de mémoire, cet album, donc, troisième album, donc, le deuxième, voilà, et l'eau, et on avait, donc, no jacket required, voilà, 85, c'est ça, et bien, apparemment, cette compilation serait de 1995, mais là, je ne comprends pas, parce que, au Japon, et pourtant, vous avez le lobby, là, au Japon, ils ont arrêté de presser en 88, alors là, il y a une, est-ce que c'est vraiment, le disque d'origine, qui est là-dedans, ou ce serait le pressage américain, alors, est-ce qu'ils ont mis le pressage américain, de chez WEA, c'est possible, il y a un pressage américain, et qu'ils aient fait que la pochette, WEA International, et ce n'est pas en japonais, j'ai l'impression que, Japan, non, c'est marqué, fait par, par Warner Corporation, licence de WEA International, évidemment, à Warner CWA, Corporation au Japon, non, alors là, c'est assez rare, quand même, il y a dû y avoir, quelques pressages postérieurs, après, ils ont repris, ils ont repris les pressages, mais, depuis quelques années, mais là, voilà, ensuite, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, on est en 1985, après 95, 85, avec une combination, des deux maxis, et des, en fait, en fait, des quatre maxis, vous aviez deux maxis, un maxi version anglaise, et un maxi version américaine, de Shout, et une version également, anglaise, et aussi américaine, et aussi, une nouvelle remix anglaise, de Everybody Wants to Rule the World, donc, vous avez l'extended version, et l'urban mix, voilà, et, en plus, Pharao, donc, l'Ubicide, donc, vous avez Shout, voilà, non, vous n'avez qu'une version de Shout, pardon, voilà, l'extended version, voilà, je confonds tout, donc, vous avez Shout, et Everybody, les deux versions, c'est pour ça, mais vous en collez quand même Shout, je crois qu'il y a eu des versions, où on a, on a la version, la remix américaine, de Shout, sur certains, Maxi en plus, mais peut-être pas sur l'exemplaire japonais, chez Mercury Records, d'ailleurs, ça leur venait du, du même, de la même origine, parce que tous, ils ont, ils viennent de rentrer chez eux, ceux-là, et ils avaient cette référence-là, cette petite étiquette, donc, je pense qu'ils ont rentré une collection, et là, c'est pareil, pour l'avoir en bon état, voilà, c'était assez, chez Mercury, qui dit Mercury, dit Angleterre, mais c'est sous licence, donc, c'est Nippon Phonogram, Tokyo, sous licence, évidemment, Mercury Records, très bon pressage, toujours, très bon état, on suit, ils ont tous les assemés, des pressages, et tout ça, donc, une version Shout, version originale, Extended, et les deux versions anglaises, donc, Extended et Urban Mix, de Everybody, alors, Duran Duran, Strange Behavior, difficile à trouver, en japonais, lui aussi, avec Notorious, mais il y a, Skin Tread, la Stretch Mix, We Need You, Notorious, Latina Rascal Mix, Skin Tread, Album Version, A View to Kill, ils ont rajouté, de la BO, de James Bond, donc, vous avez toutes ces versions, et qui ne sont pas disponibles, sur des Maxis, Européens ou Américains, ni Américains, ni Européens, donc, uniquement, sur ce Maxi, sur cette compile, japonaise, qui n'est pas sorti, apparemment, je ne l'ai pas vu passer, en compilation de Maxis, tiré de leur album, de 1986, donc, je ne l'ai pas vu, en pressage américain, voilà, ça venait de rentrer, c'est parti, vite fait, chez EMI, évidemment, et vous avez, une petite surprise, regardez, voilà, vous avez quand même, une petite sérigraphie, une gravure au laser, ou alors, c'est pressé, c'est gravé uniquement, avec le pressage, c'est assez sympa, donc, vous avez, en fait, un 10 inch, qui a l'air d'un 10 inch, voilà, c'est très, très beau, ça, ça plairait à, cette boîte chat, et madame, cette boîte chat, et ensuite, on a, en appareil, tout ça, il venait de leur entrée, et encore, sous blister, celui-ci, ici, c'est, c'est, le, de, de, qui commencaient à entamer, une carrière solo, ce titre, Carles Whisper, qui est, marqué, sur les maxis, à, qui est dédié, enfin, qui est, à George Michael, Michael, c'est marqué featuring George Michael, moi j'ai un maxi français où il y a marqué George Michael, Carles Whisper, mais en fait c'est tiré du dernier album de OAM, et on a la version instrumentale, et une special version, alors je vais découvrir un petit peu tout ça, peut-être ça doit exister certainement en bonus, en CD, mais enfin je ne l'ai pas, donc j'ai découvert tout ça, c'est ça qui m'a un petit peu intéressé. Alors est-ce que la special version c'est la version de l'album, ou la version 7-inch, bon les standard, j'avais le maxi en pressage de chez EPIC, pressage Hollande, mais de Hollande, donc qui n'était pas mauvais, là aussi c'est un pressage EPIC, donc filiale de CBS, toujours pareil, EPIC, voilà toujours pareil, excellent pressage, avec une pochette donc alternative à celle que j'avais, voilà, je vais un petit peu écouter tout ça, 22 minutes ça va, ça va, donc vous voyez, il était sous le Lister, je vais essayer de vous le sortir, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi les gens ne gardaient pas, nous en France les disques n'étaient pas scélés, on ne risquait pas de le faire, mais moi personnellement j'aurais toujours gardé le Lister, qui maintient bien Lobby sur la pochette d'ailleurs, c'est un peu idiot, alors parfois je pense que le plastique, le Lister était distendu ça, tout ça, alors ils les ont enlevés, je pense c'est pour ça que Lobby est resté, malgré le défaut du Lister, parce qu'il avait été enlevé certainement récemment. Alors pareil, la poursuite du diamant vert, je crois, le diamant du Nil, en version originale, qui était sorti, alors la BO, 2, 2, 2, ohlala, qui est hyper connue, j'ai des trous de mémoire, music from the soundtrack, ça doit être marqué là, en fait c'est le Various, je vous montre quand même, c'est le Various, ça je n'ai pas écouté encore, en fait c'est le, voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas Jacques Nietzsche, Love Theme, voilà, Jacques Nietzsche, la BO, voilà, donc il y a juste le thème de l'amour, The Love Theme, voilà, Michael Douglas, il a évidemment été plus jeune, enfin etc, vous avez toute la distribution, ils disent c'est un film de musique par Jacques Nietzsche, voilà, dirigé, produit par Michael Douglas, il y a encore le mystère d'origine, il y a aussi, je vais vous montrer, toujours ces étiquettes, il y a marqué Mental Records, mais en fait c'était des, c'était des disques qui étaient destinés à la location, mais en fait ils étaient neufs, parce que c'est, des fois ils le destinaient à la location, puis en fait, ils n'avaient jamais été écoutés, parce que quand on voit les tas de disques, puis même le blister, tout ça, voilà, je pense que très vite les cd sont arrivés, c'était des stocks de magasins, vous voyez, vous n'avez vraiment aucune, 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 aucune rive, vous n'avez rien du tout, voilà, donc, chez CBS, Sony Music, chapon, et ensuite, je garde le meilleur pour la fin, vous allez me dire, en bande originale, je pense que c'était de Calamé, ça, j'en avais vu en 85, je crois, 85, c'est ça, chez Zomba, Zomba Production, j'en avais vu au cinéma à l'époque, The Twilight Zone, le movie, le film de fin 84, 85, je crois, ouais, c'est ça, très, 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 très bonne vidéo, je vous avais déjà présenté le disque en pressage allemand, je crois, et là, il s'agit de, très rare à trouver en bon état chez eux, ça faisait des années, peut-être dix ans que je le cherchais, ils en avaient toujours un en mauvais état, là, j'ai sauté dessus, puis pas cher du tout, entre 10 et 15 euros, et donc, il fallait vraiment pas s'en priver, c'est ça, 1983, donc c'était fin 83, 84, j'ai hésité, 85, non, c'était fin 83, 84, donc, chez Warner, évidemment, Jerry Goldsmith, bien sûr, il y a aussi Marius Constant, oui, le Twilight Zone and Title, évidemment, donc, le thème un petit peu plus connu de The Twilight, voilà, The Twilight Zone, main title, Marius Constant, ouverture, Jerry Goldsmith, alors, toujours, on reprend le thème, donc, musical de la série en noir et blanc des années 50-60, surtout 60, donc, américaine, toutes ces saisons, donc, 42 secondes, et on embraye avec l'ouverture par Jerry Goldsmith, Time Out Jerry Goldsmith, Nick the Can't Jerry Goldsmith, etc., donc, WA, très, très bon disque, je ne sais pas si c'est marqué Rental Copy, là, que ce soit Rental Copy ou non, c'est excellent, c'est comme des laser disques en Rental Copy qui étaient encore scellés, quoi, il y avait marqué Rental Copy dessus, alors, des fois, aussi, c'est parce que dès, voilà, dès leur fabrication, ce sont des disques qui ne peuvent pas être vendus, normalement, et qui sont destinés qu'à la location, au Japon, même en France, on n'a pas le droit de louer des disques qui ne sont pas prévus, c'est comme les vidéos, on n'avait pas le droit de louer des vidéos, des DVD, des Blu-ray, qui ne sont pas prévus pour la location, ben là, c'est pareil, il fallait qu'ils soient prévus pour la location, sinon, on n'avait pas le droit de les louer, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont été utilisés, voilà, pour la petite histoire, je vous remonte cette pochette, parce que ça, vous n'en verrez pas souvent, des pressages japonais en bon état, comme ça, alors, évidemment, vous pouvez les commander à la pièce, mais ça coûte entre 50 et 100 euros à chaque fois, avec les frais de port, les droits de douane, et compagnie, alors, ça, chez Jiber, 6 euros, le maxi tiré de l'album Revolution, très électro, pas mal, c'est moins ma période de jarre, après, c'est, après, oui, c'était en 88, enfin, des années 80, après, j'aime moins, j'aime moins jarre, bon, ça, c'est tout à fait personnel, toujours sur son label Dreyfus, voilà, avec ce macarron, bien connu, bon, là, il y a des micro-rayures, 6 euros, voilà, c'est un, c'est du VG+, mais quand même, qui était pas mal, il y a pas de rayures, pas de pop, pas de craquement, rien, pas de bruit de surface, bien pressé, donc, voilà, ce sont des micro-rayures, par Revolution, avec, mixé par Claude Hermelin et Michael Jays, voilà, mixé par François Cavarian, donc, j'ai pas encore les, je sais pas si j'avais la box des remix de Cavarian, voilà, peut-être qu'il y ait, d'ailleurs, ce morceau, donc, je suis contre maxi à voir, à ce prix-là, fallait pas le laisser passer, et alors, là aussi, ben, voyez, comme quoi, sur Discord, il y a des pépites, j'ai trouvé un OG de Telex, qui doit être le premier album de Telex, Looking for Saint-Tropez, qui date, donc, de la fin des années 70, de mémoire, 78, par là, 77, peut-être, 116, 118, voilà, par là, donc, avec une pochette alternative en face, en verso, voilà, je vais vous montrer, je ne sais pas qu'il y ait trop de reflets, voilà, je vais essayer la prochaine, et il est encore scellé, c'est surtout ça, et pour, pour une vingtaine d'euros, j'ai pu avoir un disque vraiment scellé, neuf, voilà, un OG, alors, c'est extraordinaire rempressage de chez Hans International, donc, un sage allemand, c'est pas un OG belge, donc, c'est un petit peu moins de valeur, mais, quand même, c'est un OG qui a déjà 45 ans, c'est vrai, chapeau, alors, est-ce qu'il y a eu des rééditions, c'est pas marqué, avec les mêmes matrices, à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est possible qu'il y ait eu des, mais, enfin, ça a au moins une quarantaine d'années, facile, et les, c'est, voilà, donc, groupe Telex, groupe belge, avec, évidemment, Looking for Saint-Tropez, Moscou Disco, qu'est-ce qu'il y a, Placmovast, Rock around the clock, vous voyez, je m'y connais mieux en Telex qu'en Beatles, victime de la société, Twist à Saint-Tropez, voilà, pas mal de singles qui sont ici, voilà, en bas de pochette, voilà, donc, 30 minutes, c'est parfait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser vos commentaires, j'ai fait trois vidéos dans la foulée, voilà, je suis bien content, et le reste, je vous ai tout présenté, à part ma vidéo sur les nouveautés, il faudra que je m'y attelle, mais là, je voulais passer des extraits musicaux, c'est plus compliqué, à part celle-ci, il faudra que je vous présente, donc, cette vidéo des Beatles, Salut, bonne soirée, bon visionnage.